Alors du coup pour rappeler c'est des web conférences qu'on organise dans le cadre de Forum Emploi Le village des recruteurs de Lille qui aura lieu le 9 juin prochain à Place France en Mitterrand de 9h jusqu'à 17h et du coup pour vous aider au mieux les candidats dans la réalisation d'un projet professionnel on organise plusieurs web conférences aujourd'hui et je vais vous laisser vous présenter introduire votre thématique et je reste en modératrice dans la web conférence J'avais juste une question est-ce que c'est possible d'interagir avec les personnes qui participent à la web conférence du coup ? Oui bien sûr Ok très bien Bah écoutez je me présente je suis Madame Verchere-Amandine je suis conseillère d'insertion professionnelle au sein de la maison d'aide à domicile de Lille Je sais pas si on peut faire un petit tour peut-être avant pour savoir ce que les candidats recherchent si c'est plus pour un job d'été ou plus pour de l'insertion comme ça je pourrais plus me focaliser sur l'un des deux champs sur lesquels on fait Du coup je laisse les personnes répondre soit en action au micro soit par tchat Bon comment c'est passé ? Bon alors nous en fait la maison d'aide à domicile elle a été créée en 1959 on est une association notre siège est implanté sur la rue Colbert à Lille et notre champ d'intervention est sur toute la métropole lilloise donc Roubaix, Tourcoing, Armontière j'irai plus en détail après sur la sectorisation donc nous il faut savoir qu'on a environ 2000 interventions par jour donc chez des personnes âgées, personnes sans handicap ou des personnes actives et environ 1000 interventions le week-end on a aussi environ 4800 clients et sur le terrain on tourne aux alentours de 560 salariés et 45 personnes au siège donc nous en fait notre champ d'intervention va être vraiment la prise en charge de la grande dépendance des personnes en perte d'autonomie progressive et de l'aide domestique donc nous au niveau des missions on va plus du coup se focaliser sur tout ce qui va être aide à la personne mais aussi de l'aide domestique il faut savoir que les postes que nous on propose ils sont polyvalents donc il faut que les personnes qui travaillent chez nous soient à l'aise avec le fait de faire des toilettes il y aura aussi de la préparation de repas de l'accompagnement aux courses tout ce qui va être domestique c'est plus tout ce qui est entretien du logement entretien du linge et accompagnement des personnes dans tout ce qui est démarches dans leurs démarches et dans leurs déplacements donc pour revenir un petit peu sur notre secteur d'intervention nous on est situé sur l'île mais on intervient aussi très bien comme je le disais tout à l'heure sur toute la métropole lilloise que ce soit l'homme l'ambressard l'ambressard armentière quai noix sur d'oeil lincelle tout ce qui va être à proximité de l'île le permis chez nous n'est pas forcément obligatoire donc après ça dépend de là où vous habitez il y a des secteurs en fonction de là où vous habitez qui vont être plus compliqués comment dire d'accès en transport en commun par exemple c'est vrai que Vendbruchy si vous voulez faire du Vendbruchy qui est noix bondue et que vous n'êtes pas véhiculé là ça va être plus compliqué ce sera peut-être uniquement du Vendbruchy du coup vous serez amené à faire chez nous il faut savoir qu'on rembourse à une certaine hauteur les frais kilométriques et on rembourse à hauteur de 50% l'abonnement il est via donc voilà il faut savoir que nous du coup on recrute des personnes qui sont intéressées pour se former aux aides directes donc toilettes, hommes, femmes gestion de l'incontinence en plus de l'entretien du logement on recherche des personnes qui sont disponibles en temps partiel ou en temps complet donc soit la fin au minimum un week-end sur deux et pour les étudiants du coup enfin pour les étudiants un week-end sur deux et éventuellement pendant les vacances lorsque vous avez plus de disponibilité vous pouvez travailler la semaine imaginons sur les petites vacances ou sur les grandes vacances on peut passer sur un temps plein puis ensuite quand vous reprenez les études vous faire travailler uniquement un week-end sur deux au niveau des horaires qu'on recherche si c'est pour un temps plein on sera plutôt du 8h, 20h ou du 7h, 19h en sachant que c'est des plages de disponibilité vous ne travaillez pas de 7h à 19h non-stop l'aide à domicile ce n'est pas comme de la structure vous êtes amené à faire des déplacements entre chaque client entre chaque personne âgée entre chaque bénéficiaire on cherche des personnes dynamiques honnêtes et motivées comme je le disais tout à l'heure des personnes véhiculées ou mobiles en transport en commun un des prérequis que nous demandons c'est la lecture l'écriture et savoir compter et nous embauchons sur des contrats en CDD en CDI en CDDI et des jobs étudiants donc CDDI j'en reviendrai un peu plus tard sur ce que c'est plus précisément au niveau de la rémunération pour une personne qui arrive chez nous qui n'a pas forcément de diplôme elle est payée au SMIC par contre on fonctionne avec des éléments complémentaires de rémunération par exemple imaginons vous travaillez ce week-end et le week-end prochain vous ne travaillez pas vous pouvez si vous le souhaitez travailler et du coup vous travaillez vous faites une astreinte donc vous travaillez vos heures normalement vous êtes payé vos heures normales plus et en plus de cela vous avez un élément complémentaire de rémunération voilà après le salaire change en fonction des diplômes ça c'est au cas par cas mais vu que là je ne sais pas trop vos profils je ne pourrais pas aller plus loin dans cet échange là alors donc maintenant nous allons passer au CDDI pour vous expliquer un petit peu ce que c'est nous faut savoir qu'on est une entreprise d'insertion depuis janvier 2021 donc là ça fait ça fait un an et demi qu'on a commencé en tant qu'entreprise d'insertion donc on recrute sur des CDDI donc des contrats à durée déterminée d'insertion sur une durée d'un an en fait pendant deux mois vous êtes en alternance la première semaine avec les formateurs sur notre siège et la deuxième semaine sur le terrain avec un tuteur donc un tuteur c'est un salarié qui va s'occuper de vous une semaine sur deux pour vous accompagner à apprendre toutes les compétences d'une aide à domicile d'un aide à domicile donc ça c'est pendant deux mois une semaine sur deux vous avez cette alternance il y a une question job d'été et qu'on n'a aucune expérience comment ça va se passer alors imaginons vous êtes à la recherche d'un job d'été et que vous n'avez aucune expérience dans le secteur de l'aide à domicile nous c'est pas un problème pour nous on vous forme pendant trois jours à l'interne en fait dès le premier jour chez nous vous avez une petite formation les deux premiers jours vous êtes avec les formateurs pour apprendre tout ce qui va être aide à la toilette les transferts puisque vous serez amené à utiliser du matériel médical donc vous inquiétez pas vous êtes pas lâché comme ça sur le terrain on vous forme pendant deux jours et le troisième jour la demi-journée du matin vous êtes sur le terrain avec un de nos salariés et l'après-midi on fait un petit débriefing sur comment ça s'est passé pour vous et encore le lendemain du coup le quatrième jour vous arrivez en autonomie sur le terrain voilà je sais pas si ça répond un petit peu à votre question mais du coup pour les personnes qui ont besoin d'une petite formation à l'interne nous il n'y a pas de soucis pour ça on est pour et puis comme ça au moins vous arrivez sur le terrain vous êtes rassuré et vous avez vu un petit peu à quoi ça ressemble voilà donc du coup je vais continuer un petit peu sur les CDDI si ça ne vous dérange pas du coup alors on disait que c'était un contrat d'un an il faut savoir du coup il y a une alternance pendant deux mois après les deux mois les personnes sont en autonomie sur le terrain donc ça pendant dix mois pour faire un an au total après c'est un an on propose une embauche en CDI pour les personnes qui sont intéressées et aussi un accompagnement à la VAE donc la valorisation des acquis d'expérience pour les personnes qui en font le souhait donc ça s'il y a des personnes qui sont intéressées il y a un prochain démarrage normalement si je ne me trompe pas c'est soit fin juin soit début juillet mais dans tous les cas on est tout le temps en plein recrutement donc que ce soit pour les jobs d'été CDD, CDI ou CDDI on recrute toute l'année donc il ne faut pas hésiter à nous envoyer votre CV je vous mettrai le lien de l'adresse mail sur lequel il faut nous envoyer le CV dans le chat après comme ça vous aurez le lien le contact comment faire pour postuler ? juste votre CV on n'entre pas forcément de l'aide de motivation je vais vous envoyer directement le lien des services RH pour qu'ensuite on prenne en charge votre votre CV votre candidature voilà vous avez juste à nous envoyer un petit mail avec ce que vous recherchez vos disponibilités si vous êtes disponible sur juillet-août et après sur un temps partiel à partir de septembre ça, ça peut être possible même pour les contrats étudiants on peut aussi faire un CDI en fait on vous fait des avenants à la hausse et à la baisse en fonction de vos disponibilités donc ça dépend ce que vous recherchez CDI, CDD nous on n'est pas fermé à ça on cherche du temps plein et sur du temps partiel donc voilà c'est en fonction de vos disponibilités nous on essaye de faire au mieux pour correspondre à votre demande mais aussi pour que ça correspond aux demandes de nos bénéficiaires voilà donc pour les CDDI je pense que j'ai fait un petit peu le tour ce qu'il faut retenir c'est vraiment un contrat d'insertion pendant un an au bout d'un an une embauche en CDI si la personne est intéressée et un accompagnement à la VE si la personne fait la demande voilà je ne sais pas si vous avez quelques petites questions moi j'arrive à peu près à la fin je ne sais pas si vous avez besoin d'éléments complémentaires par rapport à tout ça indiquer le type de contrat qu'on recherche alors soit vous l'indiquez dans le mail soit on verra ça directement par téléphone de toute façon dès qu'on reçoit un CV on vous contacte donc il faut juste envoyer votre CV sur l'adresse RH ou alors vous postulez via le site Indeed et puis on prend contact avec vous sans soucis très bien voilà je ne sais pas si vous avez besoin d'éléments complémentaires en sachant que tout ce qui va être équipement professionnel donc tout ce qui va être blouse de travail les gants les masques le gel hydroalcoolique c'est fourni par l'association vous n'avez pas de frais à avancer généralement tout ce qui va être produit d'entretien c'est directement chez les personnes chez qui vous allez intervenir et aussi il faut savoir que chez nous vous travaillez avec un téléphone professionnel sur ce téléphone professionnel vous trouvez votre planning il faut pointer dépointer on n'a pas de papier on n'a pas de papier d'émargement entre guillemets où vous marquez voilà je suis arrivé à telle heure j'ai fini à telle heure chez Antel signature nous ça ne fonctionne pas comme ça vous avez un téléphone qui est directement comment dire en fait c'est dématérialisé tous vos pointages vont arriver directement sur notre base de données pour ensuite établir votre fiche de paie pareil s'il y a un souci c'est toujours avec le téléphone professionnel on a une messagerie soit vous nous envoyez un petit message soit vous nous appelez et on est on est joignable on est tout en joignable voilà pour moi c'est bon je ne sais pas si madame des med quelque chose j'étais désolée bah écoutez c'est efficace en tout cas et s'il n'y a pas d'autres questions on peut je peux je peux vous libérer en tout cas ah il y a une personne qui vient d'arriver bon bonjour après nous on recrute sur tous les secteurs enfin sur la métropole lilloise mais on recrute là on est vraiment en recherche sur tous les toutes les villes ok super dans tous les cas la web conférence est bien enregistrée et sera disponible ensuite sur notre chaîne youtube et du coup je vais vous libérer je vous donne rendez-vous pour les participants donc le 9 juin prochain place François Mitterrand pour le VDR de Lille la première édition et je vous remercie pour votre pour votre temps et votre présentation merci beaucoup bonne journée au revoir bonne journée au revoir merci